Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une très courte vidéo sur les rotations hebdomadaires des activités pour la semaine prochaine, donc la semaine du 9 au 16 juillet. Côté nouveauté, pour ce mardi, on sera sur la deuxième semaine de la bannière de fer qui cette fois-ci sera en mode tribu. Côté rotation des activités, la nuit noire de la semaine sera disgrâce. Les modes en épreuve seront contrôle de zone et élimination avec un bonus de rang d'XP cette semaine pour l'épreuve. Et enfin le raid à l'honneur sera Oryx et donc la chute du roi. Ce sera donc pour vous l'occasion de récupérer l'éclaireur exotique 11 de méchanceté si vous ne l'avez pas encore, ainsi que différents loots comme la mitrailleuse Terminus de Klim, l'impulsion châtiment de Mérin, l'éclaireur Farnchelchi, le sniper défi de Yasmine, le revolver fléau de Zaouli et enfin le fusion jugement dernier de Mid. Côté donjons, pour cette semaine on sera sur l'étreinte de l'Avarice au Cosmodrome, l'occasion de récupérer là encore le revolver Eias Luna, le pompe Matador 64, le sniper Vudeigle ou encore l'épée Héros des Âges. Côté exo, on aura le passereau exotique Gjallarapide à dropper sur cette mission et enfin l'ornement du Gjallarhorn, le Rhys Belger. Et enfin pour la mission exotique en rotation, cette semaine ce sera Vox Obscura, l'occasion de dropper le lance-grenade abyssal Message et Mort, ainsi que les armes de la saison de la sorcière à savoir l'impulsion 4 vérités, la mitrailleuse Impact récurrent, l'automatique douche à grain, l'arc dans la peau, le lance-grenade personnalité explosive et le sniper y réfléchit. Pour finir, côté rotation des secteurs oubliés, mardi 9 ce sera les gants avec le secteur oublié Abysse Caché sur Europe, mercredi 10 le torse avec la déchirure sur Nessos, jeudi 11 le casque avec le Stimulodrome sur Neomuna, vendredi 12 les bottes avec Delta Hydroponique toujours sur Neomuna, samedi 13 les gants avec Labyrinthe de Vélez sur le Cosmodrome, dimanche 14 le torse avec Jardin de l'Exode 2A sur le Cosmodrome et enfin lundi 15 les casques avec Profondeur brisée sur le Carpal. On a fait le tour du reset, des activités pour la semaine à venir, donc vous ne voyez rien de transcendant. Les nouveautés vont arriver avec l'acte 2 de l'épisode écho à partir de la semaine prochaine, donc à partir du 16. Restez connectés pour plus de news, ça va bouger un petit peu la semaine suivante. D'ici là, prenez soin de vous, geekez bien et à très bientôt. Ciao tout le monde ! Au revoir !